Portes et mains ouvertes Aucune porte ne restera fermée, annonce Isaïe. Dans le quotidien de nos existences pèlerines, bien des portes semblent closes. Celles d'une rencontre authentique avec certains de nos proches, celles d'un dialogue pourtant nécessaire avec d'autres, celles de l'avenir pour nos frères et sœurs plus jeunes qui hésitent à entrer vraiment dans l'existence, celles de la guérison pour les personnes frappées par la maladie, celles de la paix pour nos pays et pour nos familles. Or, l'ouverture de toutes les portes qu'implique la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est subtilement explicitée par Matthieu. Il nous montre comment Jésus échappe au piège qui lui est tendu en poussant les pharisiens à desserrer leurs mains. Ce sont eux qui montrent à Jésus la pièce qu'ils tiennent et qui en réalité les enferment dans une logique purement comptable. Pour cela, ils doivent ouvrir leurs mains et renoncer à s'agripper à l'argent, en rendant pleinement à Dieu ce qu'ils ne reçoivent que de lui, c'est-à-dire la vie. En renonçant à posséder, ils pourront enfin vivre pour les autres. Voilà que des portes s'ouvrent pour nous aujourd'hui, comme pour les premiers chrétiens de Thessalonique, à qui Paul écrit et qu'il encourage fraternellement en ce dimanche. Que souffle l'esprit du ressuscité pour nous permettre d'accueillir la vie nouvelle qui vient du Père et de franchir joyeusement les portes de cette semaine à venir. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Et nous sommes encore en communion de cœur et d'esprit, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'appelle toi le Dieu qui reprend. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Bien-aimé de Dieu. Nous avons commencé par un petit commentaire tiré du livre d'Isaïe. Pour dire tout simplement, ou te dire tout simplement en ce matin, que ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu entend. Quand tu cries, il entend. Quand tu soupires, il t'entend. Quand tu es agenoué dans sa présence, il t'entend. Mais quelle est la réelle disposition de ton cœur et de ton âme? Le fais-tu avec foi? Ou tu le fais tout simplement parce que non, je dois le faire? Parce qu'un prochain m'a dit, fais-le. Mais tu le fais sans engouement. Tu le fais sans réelle attente. Pourtant, Dieu est là. Il est là et il s'impatiente de t'écouter, de t'exaucer au moment favorable. Et en ce matin, au travers de ce cantique-là, c'est seulement un chant d'espoir. Un chant d'espoir pour te dire que Dieu n'est pas sourd. Dieu entend les cris de ton cœur. Dieu entend les cris de ton âme. Et il t'exaucera au moment venu, comme le dit Isaïe. Mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est dit jamais. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est dit jamais. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, Mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est dit jamais. Élisha, mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est Élisha, mon Dieu m'a entendu, Son nom s'est Élisha, mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est Élisha, mon Dieu m'a exaucé. Élisha, mon Dieu m'a exaucé. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, Mon Dieu m'a répondu, Son nom s'est Élisha, mon Dieu m'a exaucé. Élisha, mon Dieu m'a répondu, Mon Dieu m'a répondu, Élisha, mon Dieu m'a exaucé. Élisha, mon Dieu m'a répondu, Élisha mort, mon Dieu m'a exaucé. Lui, bien-aimé de Dieu, son nom est Élisha mort. Élisha mort, le Dieu qui entend. Élisha mort, le Dieu qui te repond en ce matin. Élisha mort, qui s'empresse pour venir t'exaucer. Élisha mort, qui envoie son ange camper tout autour de toi, pour t'accorder la grâce que tu désires tant. Élisha mort, celui-là qui n'est pas sourd. Élisha mort, celui qui entend tous les désirs de ton cœur. Élisha mort, celui qui sait vraiment t'exaucer au moment favorable. Élisha mort, le Dieu fidèle. Élisha mort, qui ne saurait faillir à ses promesses pour ta vie, pour ton âme. Élisha mort, qui est toujours là présent quand tu cries vers lui. Élisha mort, qui est toujours là et qui te dit mon fils, qui te dit ma fille, je suis là et je te tiens à la main, je ne te laisse pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Et à l'exemple de nos pères de la foi, fais de même. Comme Esther qui essaie de lever, qui a jeûné et qui a crié vers le Dieu. Vers Élisha mort, qui a crié vers le Dieu d'Élie. Et elle a trouvé exaucement pour son peuple. Comme cette femme à la perte de sang, qui par la foi a dit, si seulement je pouvais toucher, ne serait-ce que le pan de sa robe. Et elle l'a fait et elle fut guérie parce que Dieu a respecté sa parole. Comme au noce de Cana, quand il a fallu changer l'eau en vin, il a su écouter et il a venu opérer ce miracle. Comme Lazare, quand ses soeurs pleuraient, il a su entendre le cri et voir les larmes de ses servantes. Et il est venu et il a exaucé. C'est Élisha mort, car il ne dort pas et il ne sommeille pas. Il est l'éternel rocher de ta vie. Il est l'étendard de ta vie. Il est le sur-ami de ta vie. Chamin, Élisha mort, en Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Élisha mort. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Élisha mort. Élisha mort. Élisha mort. Élisha mort. Oui, son nom est Élisha mort. Élisha mort. Le Dieu qui exauce nos prières. Le Dieu qui entend. Le Dieu compatissant. Le Dieu rempli, rempli, rempli d'amour pour chacune de nos âmes. Et je te souhaite de passer une sainte et agréable journée dominicale dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tous les miens, avec ta famille, dans la joie et dans l'amour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada